Je vais demander à mes invités pour ce débat du jour, bonjour à toutes et à tous, de venir me rejoindre directement sur ce plateau exceptionnel que nous avons souhaité réunir aujourd'hui dans ce cadre champêtre, tous ensemble, à Châteauneuf presque du Pape, puisque nous allons, en cette rentrée compliquée, débattre, débattre, débattre d'un sujet éminemment important. La France insoumise est-elle un péril pour la France ? Est-ce véritablement la France incendiaire ou la France islamique ? Le débat fait rage dans le pays. La dissolution est à portée de main. Et pour en parler ici sur ce plateau, je les invite à venir. D'abord, venez, venez, monsieur. J'accueille ici Colin Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, tout jeune, nouveau président de Renaissance à l'Assemblée nationale. J'accueille évidemment Laure Lavalière, Laure Lavalière qui est donc porte-parole du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Évidemment, vous l'aurez reconnu. J'aurai ici aussi à ma droite représentante de la partie de l'arc républicain du Parti socialiste, également maire de Paris, Annie Dingo. Et évidemment, à nos côtés, parce qu'il en faut toujours un, un éditorialiste, notre éditorialiste, l'expert de la situation, Godefroy Lejeune, éditorialiste du week-end. Voilà. Donc je suis ravi de vous accueillir les uns les autres. Donc cette question épineuse qui traverse le pays, qui traverse l'actualité, tout le monde en parle. Et je suis ravi de vous accueillir ici sur ce plateau de Cénules, tous ensemble pour, en une bonne demi-heure, essayer d'aller au fond du sujet. Merci. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Surtout, M. Maillard, je sais que vous avez pris sur vos vacances, ça se voit, pour venir vous dépêcher d'être sur ce plateau pour ce sujet extrêmement important. D'ailleurs, je vous cède la parole tout de suite. Voilà le micro. Alors pour vous, la France incendiaire, est-ce que cela vient éclipser la France islamique ? Alors d'abord, je vous remercie pour cette invitation qui, comme vous l'avez dit, m'a surpris en plein golfe. En général, je mets le souhait à capuche de manière à pouvoir me protéger du soleil quand je fais un neuf trous. La question première qu'on se pose, c'est est-ce que je mettrai le souhait à capuche pour aller dans l'hémicycle ? Eh bien, bien entendu, non. Contrairement à certaines personnes qu'on ne nommera pas, telles que, je ne sais pas moi, Louis Braillard ou Sophia Critique Tout. Donc à chaque fois, nous nous retrouvons, nous, n'est-ce pas, dans l'hémicycle face à ces personnes qui ne savent qu'éructer, qu'invectiver, etc. Donc je vais essayer de ne pas rester dans ce champ de l'invective. Ce que vous dites incendiaire, islamique, bon, bien entendu... Permettez-moi de vous couper, monsieur Colin Maillard. Vous faites aussi la démonstration, je me permets, parce qu'il faut le dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs, qu'on peut aimer la police et mettre un souhait à capuche. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai quelques amis policiers qui portent eux-mêmes le souhait à capuche dans les manifestations. Et donc je pense que c'est tout à fait intéressant. Alors, votre question me semble extrêmement importante. Alors, je tenais quand même à profiter du micro qui m'est tendu pour remercier mes camarades du groupe Renaissance. J'ai dit camarades. Je n'ai pas osé vous reprendre. Mes collègues et amis du groupe Renaissance, qui m'ont fait l'honneur, vous l'avez rappelé, de m'élire à la présidence à la suite de Horreur Gerbet, qui a été appelée à de plus hautes responsabilités. Oui, elle est devenue ministre. Elle est ministre, tout à fait. Ce n'est pas pour dire que la fonction mène à la fonction, mais si Emmanuel pouvait y penser. Nous passerons le message, évidemment, comme vous savez. Je suis moi-même l'oreille du président. Donc, votre question me semble absolument intéressante. Et d'ailleurs, le président a fixé un cap très clair avec la question des valeurs de la République et de cet arc républicain. Comment dire ? Je pense que cette question, les Français se la posent et qu'il faut leur répondre. Voilà. Merci pour cette première intervention. Je vais tout de suite donner la parole à des nouveaux venus dans l'arc républicain. Laure Lavalière, porte-parole du groupe Rassemblement National. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je crois que vous avez la paternité de l'expression France incendiaire. Et pour ça, il faut, je pense, vous remercier à tout le moins. Exactement. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier. Avec plaisir. D'avoir donné à votre émission ce titre que vous nous avez emprunté. C'est tout naturel. Et vraiment, voilà. Je suis d'ailleurs ravie aussi que vous ayez invité Godefroy le Jeune, que je salue. En revanche, je n'ai pas très bien compris la présence d'Annie Dingo. Alors peut-être que incendiaire... Nous y reviendrons. Ça faisait peut-être référence à l'incendie de Notre-Dame, me suis-je dit. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors oui, bien sûr, nous pensons qu'effectivement, la France insoumise est islamique et incendiaire. Effectivement, c'est nous qui avons trouvé ce mot. Donc, d'ailleurs, vos collègues ont repris le ministre de la Justice et je vous en remercie aussi. Et voilà. Donc, le ministre de la Justice, qu'on rappelle, Eric Dupond-Maserati, oui. Moi, je dirais aussi que la France insoumise est la France de l'ineptie. Nous avons dans l'hémicycle un député qui, régulièrement, nous sort un article de la Déclaration des droits de l'homme. Bon, nous nous faisons des paris pour savoir quel jour il va nous sortir tel article. Voilà, ça nous amuse un peu. Mais bon, voilà, c'est bien sûr, comme vous l'avez dit, chers collègues, la France irrespectueuse, impolie, avec quand même des députés qui insultent des ministres, qui les salissent, qui les provoquent. Assassins, si je me souviens. Un ministre, Olivier Dussor, a été traité d'assassin. C'est ça, quand même. Et donc, nous, voyez-vous, nous sommes, voilà, nous nous tenons bien. Nous ne sommes pas non plus la France de l'inélégance. Mais avez-vous vu comment sont-ils habillés ? Sont-elles habillées ? Oui, vous avez raison. Même si M. Colamaillat, aujourd'hui, ne nous fait pas une grande démonstration. C'est vrai, vous me décevez. Mais il s'en est expliqué. C'est vrai, vous me décevez. Je me permets d'insister, Mme La Vallière, parce que, vraiment, est-ce que le fait que vous ayez qualifié la France insoumise de France incendiaire n'a pas éclipsé le fait et relégué au second plan, le fait que ce soit d'abord et avant tout la France islamique ? Je ne crois pas. Je pense que tout le monde est convaincu de cela. D'ailleurs, donc, comme il a été question de dissoudre la France islamique, la France incendiaire, d'ailleurs, je me suis posé la question, mais le dissoudre, il faut carrément le dissoudre définitivement. Pourquoi pas l'acide ? Je plaisante. Je me permets de préciser à un téléspectateur que la soude est un meilleur produit et la chauve vive également fonctionne très, très bien. Donc, voyez-vous, je me souvenais de mes aïeux croix de feu qui m'avaient expliqué que quand même, une certaine année, la fin des années 30, ils avaient quand même réussi à exclure de l'Assemblée les députés communistes. Alors, moi, je me dis, voilà, la France insoumise, on devrait les expulser de l'Assemblée nationale. Et puis ensuite, avec leurs sympathisants, voilà, qui sont, comme vous l'avez dit, de toute façon, tous des islamistes. D'ailleurs, on n'a qu'à voir qui ils invitent dans leurs universités. Ah, vous faites allusion à Médine, si j'ai bien compris. Évidemment, évidemment. Donc, tout cela, voyez-vous, nous pourrions en faire un convoi, les mettre de l'autre côté de la Méditerranée, comme ça, on n'en parle plus, comme ça, c'était fait dans la fin des années 30. C'est ce que me disait mon grand-père croix de feu. Merci, madame Lavalier, nous avons bien compris votre propos. Alors, je précise, effectivement, que nous avons invité quelqu'un de gauche sur ce plateau, madame Annie Dingo, qui, je le rappelle, a fait un score de moins de 2% à l'élection présidentielle, qui est un score assez remarquable, comme chacun l'aura remarqué. Et c'est important de le rappeler. Madame Dingo, bon, vous, vous faites partie de l'arc républicain, justement. L'arc républicain, on a vu commencer à se former. Alors, pour l'instant, on a une sorte de quart de cercle, mais on va l'élargir, justement, jusqu'à vous, avant de terminer par M. Lejeune, par Godfroy Lejeune. Pourquoi est-il important de défendre l'arc républicain, d'être dans l'arc républicain, et en quoi vous vous distinguez de la position de la France insoumise, bien que vous soyez socialiste ? Écoutez, je dois d'abord vous remercier pour votre invitation, évidemment, et vous dire que nous avons beaucoup d'échanges avec le groupe du Parti socialiste à l'Assemblée. Il y a, vous le savez sans doute, au bas de l'hôtel de ville de Paris, une cabine téléphonique. Il en reste encore quelques-unes, ce qui nous permet de nous réunir et d'avoir un certain nombre d'échanges sur ce qu'il se passe, effectivement, avec ce groupe des insoumis. France islamique, France incendiaire. Bon, moi, d'abord, je veux dire très clairement, au vu de mon histoire, moi aussi, j'ai un grand-père qui venait d'Espagne. Je veux dire, au vu de mon histoire, que je n'ai rien à voir avec Mme Lavallière. Rien à voir. C'est très important. Mais, parce que oui, je l'avoue, c'est vrai, il y a un mais forcé de constater que la France insoumise ne condamne pas les incendies. Et ne l'a pas fait. Malgré toute notre demande et toute la pression qu'on a mise. Donc, de fait, je m'interroge. Je m'interroge même si cette non-condamnation de la part de la France insoumise et de son dirigeant, Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, que nous avons pu... Littère maximo. Tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Caporal même, on pourrait même le dire. Gourou, gourou. Gourou, gourou, c'est mieux. Vous avez raison, parce que c'est vrai qu'on voit bien que ces gens-là... J'enlève les mots de la bouche, j'ai l'impression. Un petit peu, oui. D'ailleurs, d'une certaine façon, je vous en remercie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, encore une fois. Et donc, ce personnage de Jean-Luc Mélenchon, parce que la France insoumise, c'est Mélenchon, quoi. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Que nous avons, nous, les socialistes, fréquenté à une autre époque, était déjà très violent. Moi, je me souviens précisément de feu sur le quartier général. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous, monsieur l'expert, je pense que vous vous souvenez de ce moment où monsieur Mélenchon, ambigu d'ailleurs sur les questions de laïcité, et bon, cette affaire de cravate rouge, là, a quand même beaucoup interrogé, à la fois quand il l'a portée et à la fois quand il l'a retirée. Donc, à la fois des ambiguïtés sur les questions de laïcité, évidemment, et surtout une violence fondamentale. Vous avez connu Jean-Luc Mélenchon ? Oui, tout à fait. Parce que la question se pose, je sais qu'elle revient souvent dans les coulisses, je la vois sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il mange véritablement les enfants ? Ah bah oui ! Ah bah, non mais, évidemment. Comment voulez-vous qu'à l'âge qu'il ait, il ait la forme qu'il ait, s'il ne mange pas les enfants ? Oui, mais... À un moment, enfin, voilà, il faut être clair, il faut être clair, il faut être clair. Et c'est une sorte de syndrome de Stockholm, puisque les enfants les plus jeunes de ce pays votent majoritairement pour lui, c'est le grand péril auquel nous sommes confrontés, cette jeunesse décadente... Non, je crois que vous vous trompez. Non, je crois que vous vous trompez. Je vous invite à venir voir le mouvement des jeunes socialistes. Et vous serez absolument surpris du nombre qu'ils sont, parce que eux, c'est deux cabines téléphoniques. C'est bien la preuve. Je profite de votre présence sur notre plateau, madame Annie Dingo, sur le grand événement que va accueillir Paris l'année prochaine, les Jeux Olympiques 2024. Ça, c'est vraiment formidable. Est-ce qu'on peut craindre ? Pour la ville de Paris, pour ses habitants, c'est vraiment formidable. Nous sommes tellement heureux. Est-ce que vous avez vu les anneaux sur l'hôtel de Levin ? Oui, évidemment. Ça permet quand même à la France de donner la meilleure image d'elle-même. Par exemple, des Jeux Olympiques, Paralympiques, ils ne sont pas accessibles. Il fallait quand même l'imaginer. Le fait de demander aux travailleurs parisiens, que nous avons bien sûr au cœur, qui votent pour moi, bien sûr, pour être maire de Paris, nous les invitons à faire du télétravail. Ils vont trouver du confort pendant les Jeux Olympiques. Faut-il craindre la France incendiaire pendant ses Jeux Olympiques, madame Annie ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Évidemment, incendiaire, évidemment, opposé aux Jeux Olympiques. Nous sommes très inquiets. Ils n'aiment pas le sport. C'est pour cela que nous avons mis en place la vidéo surveillance algorithmique. Parce qu'on ne l'a pas dit. Mais nous avons des photos des militants de la France insoumise et donc la reconnaissance spatiale de la France incendiaire. Excusez-moi. Heureusement que vous êtes là pour redresser à chaque fois mes propos. Et encore une fois, je vous en remercie. Et donc, nous avons les photos de l'ensemble des militants de la France incendiaire pour pouvoir les repérer les uns les autres. Si par hasard, ils s'approchaient à moins de 5 kilomètres, c'est ça à peu près, qu'on a décidé des équipements sportifs. Comme ça, normalement, on est tranquille. De toute façon, je crois que Gérald Darmanin, vous nous confirmerez ça tout à l'heure, M. Colamaillard. Avec lequel je travaille beaucoup. Franchement, il faut le dire. Avec lequel je travaille beaucoup. On ne peut pas travailler. C'est l'intérêt général et la sécurité publique qui est en cause. Vous voyez, on parle de la France incendiaire, mais on a un problème. La France incendiaire est le premier parmi eux. Jean-Luc Mélenchon ne soutient pas les forces de l'ordre. Force est de constater. Rappelez-vous l'affaire de la manifestation. Nous y étions tous. Tous. Même Mme Lavalière. Je dents un peu. Excusez-moi, Mme. Cette perche. Mais c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, se crée de la proximité, voire de la familiarité. C'est la buvette, ça. C'est la buvette. Voilà. Merci, Mme Dingo. Nous allons passer la parole à notre éditorialiste de plateau, M. Godfroy Lejeune. Je tiens à préciser d'ailleurs que vous avez été l'auteur d'un ouvrage qui s'est beaucoup vendu. Je ne suis pas raciste, mais qui a été très intéressant, qui a porté le débat là où il devait être. Vous avez maintenant pris la tête d'un journal qui est publié le dimanche, me semble-t-il. Est-ce que l'arc républicain que nous voyons se former ici sur le plateau est de nature à nous protéger du péril insoumis ? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation qui est quotidienne, il faut le dire. C'est confraternel. C'est avec plaisir que je m'exprime sur cette chaîne parce que vous l'avez dit, la troisième édition du JDD va sortir demain. Bon, on n'a pas beaucoup de travail parce qu'on fait beaucoup de copier-coller, donc il y a quelques erreurs, mais on arrive malgré tout à le diffuser. Et on a le même patron, donc ça facilite les échanges entre nous. Dans votre question, il y a un problème dans l'énoncé. Vous avez parlé de France incendiaire ou de France islamiste. Islamique, mais nous allons un peu plus loin, désolé. Il y a le mot France. Est-ce que ce parti est encore un parti de la France ? Est-ce que ce parti est encore un parti français ? C'est ça la problématique. Et quand je vois M. Maillard venir sur ce plateau, se présenter dans l'arc républicain, moi, j'ai envie d'avoir une pensée pour M. Carl Olive, qui a eu le courage, et je reprends ces mots, depuis le cul des vaches, de venir publier une tribune dans ce journal. Et vous l'avez sermonné en disant qu'il allait être convoqué pour recevoir une leçon. Donc je crois qu'il y a un péril aujourd'hui dans le pays, qui est incarné par ces incendiaires, ces islamistes, ces gens qui détestent la France. Vous avez évoqué les Jeux olympiques. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon souhaiterait des Jeux olympiques sans français. C'est ça, la vision aujourd'hui de cette organisation. Il y a déjà des championnats du monde d'athlétisme sans médaille française, ce qui est déjà un bon premier point. Et puis enfin, on voit dans les thématiques qu'ils veulent imposer dans le débat, ils nous parlent à longueur de journée de réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qu'on vient de traverser depuis quelques jours ? Une pluie torrentielle. On nous a empêché de jouer au golf ? On nous a dit, attention, il ne faut plus mettre d'eau dans les golfs. Moi aussi, j'ai fait en 18 trous, mais c'est mon patron qui met à disposition le green, donc c'est plus facile. Mais je crois qu'on voit aujourd'hui une véritable dérive. Et heureusement que nous avons des chaînes de qualité qui permettent d'avoir des intervenants qui sont des experts, qui sont sur le terrain de golf, mais pas que, pour porter une parole dans le débat public et sortir de ces gens-là qui n'ont qu'un mot à la bouche, Médine, faire venir l'apôtre de l'antisémitisme, quelqu'un qui promeut la haine et qui est un invité d'honneur de ces gens-là, c'est totalement irresponsable. Et nous mettrons notre journal à disposition pour combattre ce péril-là. Oui, je l'ai dit, donc j'ai mis un point d'honneur, effectivement, à ne plus jamais inviter qui que ce soit en dehors de l'arc républicain, d'où votre présence respective des unes et des autres. Je vous remercie pour ce propos. Je vois une réaction, M. Maillard, Colin Maillard. Donc, je rappelle, vous êtes le tout nouveau président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Une petite pique qui vous a été lancée ici. Est-ce que pour vous, c'est l'arc républicain, mais pas trop ? Non, mais alors, en fait, bon, je vais m'en expliquer. Alors, vous venez de rappeler que j'ai été donc élu président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Très largement, très largement. Et je tiens d'abord à remercier mes collègues du groupe Renaissance pour la confiance qu'ils m'ont faite. Et je vais m'en montrer digne dans la droite ligne du programme porté par notre président. Alors, M. Lejeune, j'entends votre... Bon, c'est de bonne guerre. Et je le comprends. Comprenez aussi dans quelle situation je suis à un moment donné. C'est-à-dire que nous avons des prises de parole parfois un petit peu rapides de certains de nos collègues du groupe Renaissance qui n'ont pas eu le temps parce qu'ils étaient peut-être en vacances, un endroit où le portable ne capte pas, de récupérer les éléments de langage par rapport au journal du dimanche dont, je rappelle, je soutiens largement la rédaction, la nouvelle, bien entendu, pas l'ancienne. Oui, d'ailleurs, le président de la République en a dit un mot aussi. Mais tout à fait. C'était hors de question de mettre en dehors de l'arc républicain le journal du dimanche puisqu'il était hors de question, pardon, de le mettre en dehors de la semaine également, le dimanche faisant partie de la semaine. Mais voilà, mais tout à fait. D'ailleurs, je vais encore dire, mais voilà, mais tout à fait. En fait, le problème, vous parliez de mon ami Palme Olive qui est quand même un très bon ami. Et je vais faire un lien immédiatement après avec les Jeux Olympiques. Que fait mon ami Palme Olive quand on lui donne un ballon ? Eh bien, il gagne le concours de la Lucarne. Voilà. Que fait Thomas Porsche quand on lui donne un ballon ? Je veux dire, il colle une photo. Attendez, Thomas Porsche, que tout le monde nous suive, qui est député incendiaire, comme chacun sait, à l'Assemblée nationale et qui s'est permis de mettre la tête d'Olivier Dussort sur un ballon, de lui couper la tête et de l'écraser avec le pied. Non, mais... Alors, je ne peux pas dire que c'est le pire parce qu'on peut toujours trouver pire, vous le savez. Mais ce Thomas Porsche, voilà, on lui donne un ballon. Il pourrait essayer de gagner le concours de la Lucarne. Enfin, à mon avis, il a un très mauvais pied droit. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il colle la photo de mon ami, collègue et ami et ministre nonobstant, Olivier Dussopt, et il met le pied dessus. Bon, d'accord, très bien, super. On fait ça pour les Jeux olympiques ? On utilise des têtes de ministre ? Enfin, je ne sais pas, moi, à un moment donné. Donc, monsieur Lejeune, je vous le dis, j'en prends l'engagement ici. J'ai condamné, effectivement... Enfin, j'ai sanctionné... Enfin, gentiment, il n'a plus le droit de prendre de bière à la buvette avec Hugo Bernat-8-6 pendant les quelques semaines qui vont venir. J'ai vu passer cette information, effectivement, de la question. Non, parce qu'il parle foot avec Bernat-8-6 et après, il sympathise. Et par moments, Palme, on arrive à dire parfois des choses qui sont limite de centre-droit. Voilà. Donc, bon, je l'ai sanctionné gentiment. Mais bon, je vous le dis, ma première interview dans un journal du dimanche sera dans le journal du dimanche. Voilà. Merci, monsieur Connemeyer. C'est un engagement très fort qui est pris sur notre plateau et je suis ravi d'être aux premières loges pour avoir assisté à cela. Madame Lavallière. Bon, il y a l'air d'avoir une tension avec madame Dingo. Est-ce qu'on peut imaginer... Non, mais écoutez, je vous arrête tout de suite. Il n'y a aucune tension avec une candidate qui a fait même pas 2% aux élections précédentes. Je vous l'ai dit, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je vous repose la question. Est-ce que c'est à cause de l'incendie de Notre-Dame, France incendiaire, incendie de Notre-Dame ? Je ne sais pas. Madame Lavallière, vous êtes une personne responsable. Ici, il n'y a que des personnes responsables autour de ce plateau. Encore une fois, ce qui nous réunit, c'est le péril de la France incendiaire islamique, islamique incendiaire. Est-ce que... Islandière ? On va tenter un autre chose. Je ne sais pas. Est-ce que face à cela, vous êtes capable de vous réunir et de mettre vos divergences dans votre poche ? J'attends de voir ce que va faire Madame Dingo. On vous fait souvent le procès en irresponsabilité au Rassemblement national. Je lui renvoie la balle, si je puis dire, par rapport à tout à l'heure. Parce que, voilà, que va-t-elle faire de tous ces mineurs ? Tous ces mineurs étrangers qui ont envahi la place du Conseil d'État ? Alors, quoi ? Vous allez les virer, Paris ? Oui, enfin ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Donc, moi, je le redis. Peut-être ramasseur de balles, éventuellement ? Pourquoi pas ? De balles perdues, pardon. De balles perdues, pardon. Donc, moi, j'attends... Excusez-moi, excusez-moi. Moi, j'attends des preuves, j'attends des actes. Voilà. Vous savez que Marine Le Pen est une femme qui dit la vérité, qui tient ses promesses. Donc, voilà, j'attends de voir ce que Madame Dingo va faire avec tous ces étrangers qui sont à Paris, qui grouillent partout. Donc, voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, on les renvoie en Afrique, comme ça... Au pluriel ou au singulier ? Au pluriel ou au singulier, nous demande Colin Maillard. Pas importe, pas importe. Oui, oui, la question... Mais vous avez raison. Oui, bien sûr. Et puis... Si c'est au pluriel, je vous suis. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, commençons par les députés. Comme je l'ai dit, les députés, la France insoumise, voilà qui... Voilà qui... On le voit bien. On a plus été certains habitués au tam-tam que... à l'écriture et la lecture. On le voit dans leur façon de parler, etc. Bon, écoutez, madame. Vous êtes d'accord ? Écoutez, madame. On t'en met au pluriel. Bon, Colin, Colin, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, si nous sommes ici... dans une autre vie très proche. Tout à fait. Vous avez été un peu de gauche, monsieur Maillard, monsieur Maillard. Ah bon ? J'ai dû faire... Excusez-moi, c'est en régie, on m'a donné une fausse information. Allez-y, continue. Mais de toute façon, soyons clairs. Je veux dire, c'est quand même la preuve que le Parti Socialiste est un grand parti. Nous avons eu une capacité à irriguer, y compris aujourd'hui, le parti présidentiel. Donc, moi, je m'excuse. On a dit tout à l'heure que nous étions tous des personnes responsables. Ben, en voilà une preuve. Notre capacité, encore une fois, à irriguer les idées dans le pays. Sur la question des étrangers, écoutez, c'est très simple. Nous sommes, pour la régularisation, pour ceux qui ont les critères. Et il est vrai que les affaires de mineurs et de majeurs, il faut regarder. Et le troisième élément, soyons clairs... Il me semble que c'est le fémur qu'on regarde. Oui, tout à fait. Ou le poignet. Ça dépend de la situation de la personne lorsqu'elle a fait toute la traversée de la Méditerranée. Enfin, bref, vous voyez ce que je vais vous dire. Donc, en fonction de ce que l'on récupère, eh bien, on mesure les personnes... Enfin, on est pragmatique, quoi. Les socialistes, de toute façon, nous sommes pragmatiques. Vous, est-ce que vous en diriez autant de votre collègue Olivier Faure ? Oui, bien sûr. En particulier en ce qui concerne la question des accords. On ne parle pas de cette affaire européenne, mais là aussi. Cela prouve que nous sommes des gens raisonnables. Vous saluez enfin que la NUP se disloque. Nous ne partageons rien avec la France incendiaire sur le plan de l'Europe. Enfin, l'Europe, c'est l'avenir. Et sur les autres plans, vous partagez des choses avec la France incendiaire, c'est important, parce que c'est important pour notre plateau. Oui et non, quoi. Je dirais, pour faire une réponse simple, je redis que nous devons nous tenir à distance de ce personnage qui est Mélenchon, qui est très ambigu sur les questions de laïcité. Mais je veux revenir sur l'affaire des 100 paquets. Que sur les questions de laïcité. Soyons clairs. Il faut être précis, il faut être précis, Madame Dago. Sur les questions de laïcité, sur les questions de rapport à l'islam dans le pays. Bon, enfin, je ne vous fais pas de dessin, quoi. Vous avez quand même compris ce dont il était question. Et par ailleurs, force est de constater que la France incendiaire, c'est aussi d'ailleurs pour ça que moi, j'aurais mis et et non pas ou, soutient les passeurs. À partir du moment où l'on dit que l'on veut accueillir tout le monde, soutient les passeurs. Il n'y a rien à faire. Monsieur Godefroy, Godefroy, cher Godefroy, cher Rémi, Godefroy, je crois qu'on assiste à un moment d'histoire aujourd'hui. Cet art républicain se fortifie. Vous avez pu vous-même interpeller M. Colin Maillard. Il vous a donné des garanties. Madame Dingo semble être ouverte à la discussion et à la constitution de ce véritable arc républicain. Est-ce qu'on est là dans le moment politique qui a été quand même subjugué aujourd'hui par Emmanuel Macron qui a publié une lettre appelant à l'Union nationale ? Est-ce que ce n'est pas l'arc républicain, finalement, l'Union nationale ? Je crois qu'on assiste à un moment d'histoire mais, encore une fois, la représentante du Parti Socialiste, enfin, ce qu'il en reste, n'est pas très clair puisque je vois qu'elle refuse de condamner les outrances de Jean-Luc Mélenchon, ses accointances réelles avec les islamistes, sa volonté de désarmer la police. On va donner quoi aux policiers un petit guide rouge pour aller à la manifestation contre carré ces déceux qui tapent sur les policiers ? C'est ça qu'on va faire ? C'est un point de vue que nous ne partageons pas. Et les choses sont claires, nous soutenons les forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, c'est eux qui nous garantissent notre sécurité qui va être très, très importante d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. C'est la raison pour laquelle vous le savez et vous ne pouvez pas dire le contraire les uns et les autres. Je suis allé à la grande manifestation de soutien à nos forces de l'ordre. Et il est vrai que tout le monde ne peut pas en dire autant. Vous avez raison mais il faut aller chercher la clarté dans vos prises de position ce qui interroge. Encore une fois, oui, il y a un arc qui se dessine républicain, oui, d'Union Nationale, oui, et surtout... D'Union Nationale, qui va... Rassemblement National, Monsieur Lejeune ? Oui. Et puis, il y a un homme qui est en train de sortir du bois en ce moment qui est celui qui va sauver la France. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui adresser un message. Nos colonnes sont ouvertes à ses prises de position même s'il le fait depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines en off. C'est Gérald Darmanin qui est celui qui peut réunir aujourd'hui celles et ceux qui vont sauver la France parce que nous sommes face à un péril, celui de la disparition de l'identité nationale, celui de la disparition de nos valeurs. Et vous parliez tout à l'heure de la question des migrants. Je crois qu'il faut regarder les mots très justes d'Olivier Dusser qui a dit l'exemple sur ce sujet-là, c'est le Danemark. Je crois qu'il faut qu'on ait une politique migratoire qui s'inspire du Danemark. C'est-à-dire quand des gens arrivent, soit on les rejette à la mer, soit on saisit 1 000 ou 2 000 euros de biens parce qu'ils coûtent à la société. Et il faut avoir une politique extrêmement ferme là-dessus. Et encore une fois, M. Maillard, je regrette toutes les propositions raisonnables déposées par le Rassemblement national sur les questions migratoires. Vous les avez rejetées, vous avez évoqué des questions d'humanisme, mais allez expliquer à celles et ceux qui dans notre pays, dans nos campagnes, souffrent, voient des gens arriver sur le territoire avec des cartes bleues, profiter de l'aide médicale d'État, se gaver d'argent public alors que les petits papiers et les petites mamies de ce pays vont leur logement squatter par des étrangers. Vous êtes irresponsables et aujourd'hui, vous devez clarifier vos positions. Et moi, je salue la sortie de Gérald Darmanin ces derniers jours qui se pose un homme d'État, un homme de Rassemblement national. Il va d'ailleurs porter un projet de loi en cette rentrée politique justement pour lutter contre ce fléau qu'est l'immigration. Que dis-je ? L'immigration, une sorte de remplacement en quelque sorte. L'invasion. L'invasion. L'invasion migratoire. Merci. C'est vous qui me donnez cette fois-ci les mots dans la bouche. L'invasion migratoire auxquelles nous sommes confrontés. Et puis, ça se voit en plus dans le sport notamment, cette invasion migratoire. Et là, je dis qu'il y a des passerelles qui sont en train d'être faites. Je pense à Carole Degas notamment qui a pris des positions très claires là-dessus rappelant le passé sombre de Kylian Mbappé. Donc, je vous remercie monsieur Lejeune de... On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, j'allais pour conclure ce débat toutes et tous. vous rappelez le prochain sujet que nous allons traiter sur, évidemment, comment faire face à l'éco-terrorisme. Qui les arme intellectuellement ? Quels sont leurs financements ? Où vivent-ils ? Où se cachent-ils ? Voilà. Et donc, où font-ils pousser leurs légumes ? Donc, c'est ça, la question que va se poser sur ce prochain plateau. Je remercie d'ailleurs par avance le nouveau président du groupe Renaissance, Colin Maillard, puisque sa prédécesseur avait lancé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur le sujet, sur l'ultra-gauche, sur ceux qui ont brûlé, voulu assassiner, tuer nos gendarmes à Sainte-Soline. Et je dois le dire, nous ne laisserons pas ça sans suite sur notre plateau de C'est Nul. En tout cas, je vous dis à bientôt. Monsieur Maillard, vous vouliez dire le mot de la fin quand même pour la majorité ? Oui, le mot de la fin juste pour rendre hommage aussi à un de mes illustres prédécesseurs, Christophe Castagnard, qui, je le rappelle, avait tout de même mis en place la cellule d'Éméter, qui était un peu l'ancêtre de ce que nous allons essayer de mettre en place à la rentrée pour lutter effectivement contre ces dangereux terroristes. J'ai moi-même été attaqué sur un marché bio la semaine dernière avec une carotte. J'ai été pris en charge par une cellule psychologique, ce qui me permet aujourd'hui d'être avec vous. Et je remercie vraiment Gérald, qui est un ami, on peut le dire, un ami commun, peut-être. Ça peut être aussi, peut-être, à un moment donné, une passerelle. Je voudrais juste poser une dernière question à Madame Dingo, puisque vous parliez d'un jour historique et on n'a pas le temps. Deux questions très rapidement. Est-ce que vous condamnez les violences et appelez-vous au calme ? Voilà. C'est très clair, nous condamnons toutes les violences et bien sûr, à l'intérieur. Voilà. Nous finirons sur cette note d'ambiguïté. Merci aux téléspectateurs. Je crois que nous faisons l'actualité et nous continuerons de la faire. Merci.